Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nos sparages de feluettes, nos pieds et poings liés, nos mini-pottes et nos ceintures fléchées, nos beaux lignes et nos bières, nos yeux en graisse de bine et nos œufs dans le vinaigre, nos lèvres dans la blessure du verbe, le frisson des traqués, nos huards en chute libre, nos ombres en laisse et la lumière en porte-voix. Avec nos réponses qu'on apporte à la vie, j'ai mal à mon pays. J'habille ma colère en étoffe d'hiver et en mitaine pas de pouce. J'ajoute un hochet d'espérance au berceau des taudis. Je mets la hache dans la gamique des affaires. J'envoie la sainte flanelle au banc des punitions et leur gérant d'estrade au diable vaud vert. Je suis en simonac, en tabarnac, en saint-crème, en enfant de chienne, en beau calvaire. Il y a tant de portes à ouvrir, tant de voleurs, tant de verrous, tant de crosseurs à slaquer, si peu de mines dans le crayon, tant de distance entre la chair et l'âme, entre l'homme et la femme, entre Facebook et l'amitié, entre les mots et le papier, entre le sang des morts et l'encre des journaux, entre la course des enfants et le palant des vieillards, entre les vraies couleurs du monde et les reflets au néon. Le manque au fond des choses agrandit ce qui manque, et le surplus de choses engraisse le néant. Ma langue maternelle saigne sous la fourchette des prix. Flouée par le murmure marchand, la langue de bois et la voix des sirènes, mon peuple est le premier pays à dire non à sa propre existence. La feuille dans le silence des érables n'est déjà plus un mot, mais le drapeau d'un autre. Les pas se sont fait lourds dans la marche à l'amour. Dans le déséquilibre des échanges, j'habite un pays qui ne veut pas de lui et se refuse à naître. Les gens se sont dit non, ils ont dit non à tout pour être sûrs de rien. Un texte traîne sur ma table de cheveux. Je ne me souviens plus de m'être réveillé pour écrire. Un drôle de texte. Un paragraphe aux costumes étriqués. Un autre aux pantalons trop longs. Les virgules éclatent comme des clous sur le plancher des phrases. Les lettres dansent sur le papier. Les parenthèses flottent comme des barques en dérive. C'est plein d'esperluettes épendlées sans raison. Vraiment un drôle de texte aux images tordues. Des accents circonflexes aux sourcils en broussaille. Des accents graves ayant perdu la voix. Des trémas en béquille. Des verbes en guenille. Des compléments pleins de directs au corps. Des majuscules se prenant pour un autre. Des minuscules hantées par des sorcières folles. L'encre est encore humide comme le sang d'une blessure. Des mots bleuistes comme des échymoses. D'autres ont la tête à l'envers et le sang s'égarer. Des points s'ouvrent comme des yeux de bête au regard éperdu. Les voyelles penchent à gauche et les consonnent à droite. On entend rire entre les lignes et pleurer dans la marge. Je ne reconnais pas mon écriture. Les marques de crayons ressemblent à Dubrail. C'est un texte en bataille, en colère, en couleur. Il n'y a pas de blanc, mais des ombres qui bougent. D'un paragraphe à l'autre, les phrases changent de rythme. Les mots changent de ton. Un ange bat des ailes devant les métaphores, comme des appels de phare. Un texte sans queue ni tête, plus brouillard que brouillon. Je le laisse tel quel, sans correction. Je n'aime pas qu'on punisse un enfant. Je sors prendre l'air sans même le relire. À mon retour, la page est encore blanche. Des miettes de mots survivent. Des phrases en filigrane s'étiolent peu à peu. Les images s'effacent. Où ai-je perdu la vue, la vérité, la vie? Où ai-je perdu l'esprit, la poésie, l'espoir? Empêtré dans la prose, je ne distingue plus le rêve du réel. J'écris pour les aveugles et les analphabètes, les écureuils et les souris, les abeilles et les guêpes. Je me perds en chemin. J'ai les doigts tachés d'encre et la peau d'un buvard. J'invente une histoire sans connaître la fin, ni même le début. Sans rien entre les deux qu'une question de pluie. Où ai-je perdu la tête, égaré mes lunettes, délacé mes neurones? Où ai-je traîné mon cœur pour qu'il batte si fort? J'écris avec la main qui tremble. Le stylo dérape au milieu d'une phrase, et l'encre fait des pattes, des pattes de mouche, des pattes d'ivrogne. Où ai-je perdu la voix, la moitié des voyelles, le tiers des consonnes? La grand-mère est en feu et les pompiers sont loin. Où ai-je perdu la main, la manière, le style? Où ai-je mis mon stylo? Je ne reconnais plus mes paraffes d'enfant, mes pataraffes de mi-hop, mes sparages d'oiseaux. Le corps du texte est mou, comme le dedans d'un oeuf. Je déjeune sur la page, les yeux dans les plats et le cœur en compote, tartinant le papier avec l'encre du jour. Je ressors prendre l'air sans terminer ma phrase. À mon retour, il n'y a plus sur la page que quelques miettes de pain, des crottes de souris, un drôle de sourire dans le grain du papier, balayant tout d'une main, que sort mon crayon et commence à écrire. Ça y est, les pruniers sont en fleurs, les cerisiers sont blancs, les pommiers se préparent à mettre leurs atours. Ça sourit de partout dans les vergers sauvages, même le chant des oiseaux a repris des couleurs. Le cri auque des corneilles est acheté de haut. Les arcs-en-ciel s'allument dans les yeux des hiboux. Quelques bourgeons traîneurs se hâtent vers la feuille. Les érables encore jeunes retroussent leurs orteils. Le ciel joue de la cuisse sous la jupe d'un nuage. Le soleil cligne de l'œil en regardant la terre. Sous la poussière du rang, quelques cailloux s'intillent. On dirait des bonbons enrobés de pollen. J'aime les vaches du voisin qui ressemblent à des yaks. Elles doivent parler celtique, puisqu'elles viennent d'Irlande. Je leur lirai demain Dylan Thomas dans le texte. Avec Ulysse de Joyce, j'en aurai pour l'été. J'aime aussi les sillons qui ne sont pas d'équerre, les collines râpées comme la poutine des îles. Je prends le bord du bois pour me régénérer, et j'indique aux chevreuils les chasseurs à l'affût. Ils soulèvent leur queue pour me dire merci. Quand ils sautent un ruisseau, leur touffe de poils blancs me fait comme un sourire. Ça rit partout dans le bois, sous les châteaux et du vent. Un nid de guêpes s'affole dans un trou de verdure. Un sang vive de lumière émerge les taillis. Seules les vieilles épinettes ont gardé leur sérieux. Un souffle indivisible anime les brins d'herbe. Je respire avec eux le poivre vert des mentes. Je retrouve en forêt la tendresse d'une mère. Je renais à la vie dans la dentelle des fougères, le champ fragile des herbes. C'est comme du Mozart composé par le vent, le soleil, la pluie. Penché sur une pierre où les premières fleurs, un ange de soleil vient voir la rosée. Les plantes viennent de loin, de plus loin encore que le passage des saisons, du fond des âges et de la terre. Ce sont les petites choses qui font tenir le monde. Le béton est fragile à côté d'un brin d'herbe. Je songe à Guéivic en regardant la pierre, à sa tranquille certitude, à ses dolmenes de mots, à son carnaque d'encre, à la Bretagne des insectes. Je suis plus près du monde quand je touche l'argile, quand je froisse une feuille, quand j'écris sur le sol avec une brindille. Je traverse les choses avec un mot trouvé au détour d'un sentier. Le champ du monde se trame de la sève à la feuille, de la source à la mer, du regard à l'étoile. Je libère d'un mot la vessie de la terre. À l'écoute d'un gnome, je respire dans les troncs une gorgée de rêves. L'ivresse du paysage efface le nihilisme du présent. Que serait le monde sans les couleurs du ciel, de la terre, des eaux, de tout ce qui l'entoure et habille son âme? Quand j'écris à l'air libre, le sucre de la terre irrigue mes poèmes. Un carré d'herbe verte, un amas de cailloux me ramène à l'enfance, aux verbes de peau rouge dans mes racines génitales. Rendre les mots vivants est une façon d'aimer. Rendre les mots vivants est une façon d'étoile. Rendre les mots vivants est une façon d'étoile.